Depuis son acquittement, l'on se pose la question sur le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Avant son arrivée, il a laissé un message important à ses collaborateurs qu'à œuvre pour une mobilisation délirante. Une délégation des exilés composée de Conecatinan, porte-parole du président Laurent Gbagbo, d'Amana Picasse, vice-président et Koudou Jeannette a été rencontré, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Conan Bertin. Il ressort des échanges la question de l'organisation du retour de Laurent Gbagbo. Les émissaires de l'ancien chef de l'État, porteurs du message de leur président, ont rassuré le ministre quant à la sobriété de l'accueil. Selon eux, le président Laurent Gbagbo ne veut pas d'une mobilisation enthousiaste qui pourrait déboucher sur d'autres crises. Compte tenu du passé récent de la Côte d'Ivoire, il souhaite que les organisateurs fassent les choses dans la modestie, voilà les exigences de Laurent Gbagbo avant son arrivée. Il faut noter que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diamande a reçu, le lundi 3 mai, le ministre de la Réconciliation Kouadio Conan Bertin et une délégation du Front Populaire Ivoirien, FPI, conduite par le secrétaire général Assoa Hadou pour préparer le retour du président Laurent Gbagbo. Une information rendue publique par le service de communication du FPI dans un communiqué de presse. C'est une rencontre qu'on a eue aujourd'hui qui m'a permis de mettre en contact la délégation du FPI et les opérationnels représentés par le directeur général, DG, de la police. Nous avons mis en contact la délégation du FPI avec les grands commandements en charge des aspects sécuritaires liés à ce dossier. Très bientôt les opérationnels de part et d'autres se rencontreront pour arrêter les mesures qui vont permettre le retour du président Gbagbo, a indiqué le ministre Vagondo Diamande. Sous-titrage Société Radio-Canada